Vous avez déjà entendu sur les ondes de Rock et Belles Oreilles plusieurs pastiches, n'est-ce pas, de jeux questionnaires. Par exemple, le travail à la chaîne. Rock et Belles Oreilles est une émission que j'aime beaucoup. Beaucoup aime la femme lorsqu'elle l'écoute vraiment. Vraiment, c'est une bonne émission. Il y a eu également, qui dit vrai? Que le vrai Richard Z. Siroy se lève. Ben voyons les gars, quand j'étais avec vous autres, je m'élève tout le temps. Et maintenant, voici une nouvelle pastiche d'un autre jeu questionnaire. Pourtant méconnu. Que voici. Génie en herbe. Bonsoir à tous et bienvenue au demi-finale de la région métropolitaine sud-est, secteur A et B. Ici, Benoît Michel et passons sans plus tarder aux deux équipes en présence. Tout d'abord, le collège Mont-Saint-Sacré-Cœur. De gauche à droite, Jean-Sébastien Saint-Preux. Bonsoir. Marie-Jeanne Préfini. Bonsoir. Michel-Frédéric Globinski. Oui, bonsoir. Et Stanislas Jutra. Bonsoir. Et maintenant, le centre de réhabilitation Saint-Jean-de-Bosco. Euh, du calme, s'il vous plaît. Du calme. Tout d'abord, de droite à gauche, Ralph Touchette. Oui, bonsoir. Jean Tremblay d'Ile-Fauve. Bonsoir. Mario Choquette. Oh, allô ! Et Tommy Clitorec. Moi, j'ai un... Maintenant, veuillez essayer vos déclencheurs, s'il vous plaît. Tout d'abord, Saint-Jean-de-Bosco. C'est correct ? Oui, très bien. Très bien. Saint-Jean-de-Bosco, merci. C'est parfait. C'est pas ça. Merci. Maintenant, Mont-Saint-Sacré-Cœur. Euh, je peux le faire, monsieur ? Allez-y. Bon. Très bien. C'est bien. Très bien. Maintenant. C'est du Beethoven. Passons aux questions individuelles. Ouais, 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 ouais ! Pour l'instant, chacun son tour. Tout d'abord, la catégorie mathématique. Première question. 1429 fois 4 divisé par la racine carrée de 12 fois le logarithme de 4 moins... Tiens, je crois que j'ai une réponse du côté du Mont-Saint-Sacré-Cœur. Oui, Jean-Sébastien ? Euh, 43.57 périodiques. Euh, moins... 8 plus 22 à la 2. Effectivement, vous avez tout à fait raison. C'est de la bonne réponse. Hum, il est très fort. Oh, mon Dieu, je t'appelle ! Oh, c'est de la merde. Maintenant. Euh, l'orthographe. Euh... Non, pardon, 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 Saint-Jean de Bosco, vous devez attendre la question. Oh, je l'avais... Oui, question que voici. Nabucodonosor. Éplée cela en 4 lettres. Saint-Jean de Bosco ? Non, non, pardon, pardon. Euh, mon Saint-Sacré-Cœur. Euh... N-A-N-A... Euh... B-U-B-U-B-U-C-H-R-O-C-H-R-O-C-H-O-C-H-O. Malheureusement, ce n'est pas la bonne réponse. Alors... Alors, le Saint-Jean de Bosco a une chance ici de... Oui, allez-y. Euh... C-E-L-A. C'est beau ! Éplée cela en 4 lettres. Ben, vous m'avez dit d'éplée cela en 4 lettres, je vais éplée cela. Nous allons consulter le juge. Oh, Jean-Jean... Oui, c'est très bon. Vous avez les points. La question était mal formulée. Bon, maintenant, catégorie musique. Tout d'abord, vous allez écouter cette pièce classique tout de même assez bien connue. Classique. Euh, Saint-Jean de Bosco ? Un beau Dorek. Non, la question, quel est le compositeur de cette oeuvre ? Alors, à vous la réponse, mon Saint-Sacré-Cœur ? Je pense que c'est Mogis Ravel qui a composé justement cette pièce en 1928 et je recommande particulièrement la copie chez deux thermophones dirigée par Herbert von Karajan. Exactement, c'est cela. C'est Mogis Ravel, ça ? Il y a aussi chez London... Merci, Jean-Sébastien, c'est exactement cela. Nous en prenons bonne note, évidemment. La deuxième oeuvre, une oeuvre québécoise, que voici... Oui, nous avons une réponse ? Non, ce n'est pas Saint-Jean de Bosco qui a sonné d'abord, c'est... Mon Saint-Sacré-Cœur, répondez, s'il vous plaît. Je crois que c'est Bro Soleil et Martineau. Non, et Bertrand, non, malheureusement, ce n'est pas cela, cette mélodie de notre groupe. Saint-Jean de Bosco ? Ben oui, c'est Offenbach de l'album Tabernax. Ok, c'est bien cela, 10 bons points pour vous. Résumons maintenant le total des points. Ah, ça a la gueule ! Ah, 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 point à la ligne ! Non, non, du calme, s'il vous plaît. Nous passons immédiatement à la catégorie cinéma. Grande actrice, danseuse devant l'éternel, j'ai joué dans de nombreux films... Oui, c'est Jean de Bosco ? Le beau de récœur. Non, malheureusement, alors je termine la question pour mon Saint-Sacré-Cœur. Dans de nombreux films en compagnie de Fred Astaire. Mon Saint-Sacré-Cœur ? Je crois que c'est Ginger Roger qui justement est morte à Malibu en 1970. Exactement, Ginger Roger. Bravo, c'est Jean de Bosco. Pardon, bravo, mon Saint-Sacré-Cœur, évidemment. Nous passons à la deuxième question de notre catégorie cinéma. Nous connaissons tous Johnny Westmuller qui jouait à l'époque Tarzan. Qui interprète la femme de Tarzan ? Oui, c'est Jean de Bosco ? Un beau de récœur. Oui, bravo, c'est bien cela. Beau Derek qui interprète la femme de Tarzan dans le nouveau film de John Derrick, Tarzan de Yedman. C'est effectivement Beau Derek, 10 bons points pour vous. Nous passons maintenant à la catégorie affaires. Quel est le nom du propriétaire de la chaîne du restaurant portant le nom de McDonald's ? Oui, Saint-Jean de Bosco ? Ronald McDonald. Non, malheureusement. Alors là, la réplique est dans le camp de Mont-Saint-Sacré-Cœur. À mes avis, c'est Rick Croc, le propriétaire des Padres de San Diego. Ce n'est pas qu'à vos avis, c'est exactement la bonne réponse. On fait connaissance, lui ! Maintenant, quel est le fondateur de la revue Croc ou Croc ? Saint-Jean de Bosco ? C'est Rick Croc, le propriétaire des Padres de San Diego. Non, ce n'est pas Rick Croc. La réplique va à Mont-Saint-Sacré-Cœur. Je pense que c'est Jean-Paul Sartre ou... Non plus. À moins que ce soit Albert Camus. Non plus. Johnny Rougeau. Mince. Boguise Vion. Non plus. Nous entendons maintenant le signal de la fin de la partie. Voici maintenant le total des points. Mont-Saint-Sacré-Cœur, 315. Bravo, c'est dans la poche. Bravo. Saint-Jean de Bosco, 325. Saint-Jean de Bosco passe à la finale de la région métropolitaine, secteur sud-est. Section A et D. Bonsoir, mesdames, messieurs. À la semaine prochaine. Génie en herbe qui vous reviendra. Oui, monsieur. Qui va ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada